Continuons aujourd'hui avec la recherche de la règle d'une fonction exponentielle. Donc une fonction exponentielle, une fonction définie par une règle dans laquelle la variable indépendante apparaît en exposant est appelée une fonction exponentielle. La règle de la fonction peut s'écrire sous la forme f de x égale à a c exposant b de x moins h plus k, a et b sont différents de 0 et la base c, c'est toujours un nombre supérieur à 0 et différent de 1. Toutefois, les lois des exposants permettent de transformer cette règle et de l'écrire sous la forme canonique qui est beaucoup plus simple, qui sera la suivante f de x égale a fois c exposant x plus k. Donc on a quand même beaucoup de transformations à faire pour arriver à une forme beaucoup plus simplifiée. Alors justement, on va se pratiquer. On va travailler vraiment avec nos lois des exposants. Donc f de x ici, c'est égal à 7 fois 3 exposants x plus 1. Mon exposant, ma base 3 est affectée de l'exposant x et de l'exposant 1. Regardez qu'est-ce que ça donne quand on dit qu'on a des bases identiques qui se multiplient et qu'on additionne nos exposants. C'est exactement ce qu'on a là. Moins 9. Donc si on continue de faire notre ménage, je peux avoir 7 multiplié par 3 à la 1, ça c'est de l'arithmétique, multiplié par 3 exposants x moins 9. Alors 7 fois 3, ça fait 21. fois 3 exposants x moins 9. Donc dans un cas comme ça, on a, c'est juste là à titre informatif ici, le a c'est égal à 21, le c, c'est-à-dire la base, c'est égal à 3 et notre k sera égal à moins 9. Donc tout ça, ce sera des choses qui sont intéressantes quand on va faire notre graphique. Donc les trois paramètres ici auront un rôle à jouer, qu'on verra un petit peu plus tard. Si on regarde ici l'exemple 2, je vais changer de verre un peu. Bon, voilà. Si je regarde l'exemple 2, bien ce que j'ai ici, ça veut dire que j'ai g de x égale à 3,4. Qu'est-ce que ça donne ça, 5 exposants 3? Bien 5 exposants 3, c'est la même chose que 125. Ça veut dire que j'ai 125 exposants x plus 1. Donc ici, mon a vaut 3,4. Mon c vaut 125 et le 4 vaut 1. On en fait un autre. J'ai 5 multiplié par un tiers exposant x qui sera multiplié par un tiers exposant moins 2. Deux bases identiques qui se multiplient. On additionne nos exposants de nos exposants, mais c'est exactement ce qu'on a là. Alors h de x, c'est égal à 5 fois un tiers à la moins 2. C'est exactement la même chose que 3 à la 2. Inverse la base, ton exposant devient positif. Alors multiplié par un tiers exposant x moins 4. Donc finalement, on obtient 5 fois 9, donc 45, donc 45, multiplié par un tiers exposant x moins 4. Alors ici, si on continue là, notre a vaut 45. La base, donc le c vaut un tiers, toujours un nombre compris, bien supérieur à 0, mais différent de 1 parce que si c'est juste une base de 1, 1 exposant quelque chose, ça va toujours donner 1. Et mon cas vaut moins 4. Le numéro 4, je vous laisse le faire en exercice. Bon, allons voir justement l'effet des paramètres sur la représentation graphique. À la page suivante. Donc, premièrement, transforme l'équation sous la forme canonique. Pour être capable de bien faire la représentation graphique, ça prend ta forme canonique parce que c'est là qu'on va avoir facilement le a, le c, etc. et le k. Trace l'asymptote. Mais l'asymptote, on se rappelle que l'asymptote, c'est une droite que notre graphique n'atteindra jamais. Notre courbe ne touchera jamais à notre asymptote. Elle est donnée par y égale à k. La fonction est représentée au-dessus ou au-dessous de l'asymptote. OK? Et ça, pour ça, ça va dépendre du signe du paramètre a. Si le a est positif, je vais toujours être au-dessus. Si le a est négatif, je vais toujours être au-dessous, en-dessous de l'asymptote. Qu'est-ce qui fait que notre fonction est croissante ou décroissante? Bien, il va falloir voir la valeur du paramètre c. Allons voir ici des exemples. Donc, si le paramètre c est plus grand que 1 et que le a est positif, premièrement, je vais venir tracer ici un asymptote. Ça, c'est y égale à k. Donc, si j'ai un a positif, c'est au-dessus. Alors, au-dessus. Ça, ça va être avec un a positif. Mon c est plus grand que 1, j'ai quelque chose de croissant. Si mon a est négatif, ah, bien là, je vais avoir une fonction qui sera décroissant. Donc ça, c'est a négatif. Avec un c plus grand que 1, là. Si j'ai un c qui est compris entre 0 et 1, donc mon c, c'est une fraction. Quand on dit que le a a comme effet de toujours dessiner la courbe au-dessus de l'axe de l'asymptote, bien là, si mon a est positif, mais que mon c est compris entre 0 et 1, je vais avoir une courbe qui sera décroissante. Alors ça, toujours un a positif. Si le a est négatif, à ce moment-là, je vais avoir une courbe qui va être croissante, mais qui sera en dessous de l'asymptote. Donc ça ici, c'est important, mais par contre, sachez que vous avez toujours facilement l'allure de votre graphique à l'aide de votre calculatrice à affichage graphique. Donc ça, ça peut aider. Alors, regardez ici. La courbe passe toujours par un point bien intéressant. Donc ça, ça va être vraiment un point que quand je vais vous demander de faire votre graphique, vous allez avoir besoin de la précision. Donc, mon ordonnée à l'origine, là, elle est importante. Mon asymptote, elle est importante. Puis le reste, souvenez-vous, du rôle des paramètres pour pouvoir faire l'esquisse du graphique. Donc, la courbe passe par le point 0,A plus K. Donc, ça, c'est notre valeur initiale et c'est très important de s'en rappeler parce que ça va être la précision que je vais vous demander dans votre graphique, entre autres. Valeur initiale, excusez. Alors, ça, c'est important. Le reste, pas besoin d'apprendre ça par cœur, mais c'est juste que si jamais A et K sont de signes contraires, bien, il n'y aura pas de 0. Mais ça, on va le voir assez facilement. Non, excusez, là, je disais n'importe quoi. Il y aura un 0. Regardez ici, un bon exemple. Mon K est positif, mon A est positif, j'ai pas de 0. Mon K est positif, mon A est négatif, j'ai un 0 ici, l'endroit où je vais croiser mon axe des X. Même chose ici, on le voit bien. Donc, c'est pour ça que je vous dis, n'apprenez pas ça par cœur, on le voit bien sur le graphique. D'accord. Alors, on va aller commencer à compléter le tableau de la page suivante où on vous demande de déterminer la valeur de paramètre A, K et la valeur initiale. La valeur initiale, on vient juste de le voir, c'est vraiment la valeur de A plus K. Alors, si on prend l'exemple 1, mon paramètre A, c'est 3. Mon paramètre K, c'est moins 1. Donc, ma valeur initiale, 3 moins 1, ça va être égal à 2. Si on fait la valeur de H, si on vient faire pour H, j'ai des X, je vais vous le laisser le faire, la forme canonique, elle est essentielle. Tant que tu n'as pas ta forme canonique, tu ne connais pas le A. Donc, ici, dans ce cas-ci, je l'ai quand même, mon A, mais je veux quand même que tu te pratiques à le mettre sous ta forme canonique. Ici, ce qu'on va faire, on voit qu'on a 0,512 exposant un tiers affecté ensuite de l'exposant X. Un tiers fois X, ça nous donne bien ici un tiers. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est la racine cubique de 0,512. Alors, H de X va être égal à 125. Si vous le faites, racine cubique de 0,512, ça donne 0,8. Donc, ici, même si je n'avais pas fait mes changements, j'avais déjà la valeur du paramètre A, ce qui ne sera pas le cas ici. D'accord? Ce qui ne sera pas le cas là. Regardez ici, si on revient à notre première page. Donc, quand je regardais ça au départ, je pouvais voir que mon paramètre A, c'était 7. Mais non, ce n'est pas 7, c'est 21. Parce que là, je pouvais, avec les propriétés des exposants, venir chercher le 3 exposant 1 qui venait multiplier mon 7. Donc, faites vraiment attention à ça. Ça vous prend absolument la forme canonique. Donc, quand on n'est pas sûr, on le fait tout le temps. Comme ça, on ne se rompera pas. Alors, ici, mon A vaut 125. Mon K vaut 0. Donc, ma valeur initiale, qui est A plus K, ça va être égal à 125. Je vous laisse compléter le tableau. Alors, je vous laisse avec... Prenez un temps, en fait, j'arrête la capsule, pour que vous complétiez jusqu'à maintenant la page 7 et la page 9 avant qu'on aille tracer les graphiques. Donc, à vous de faire les exercices qui restent.